Je m'appelle Billa, je m'appelle Thomas, je m'appelle Tristan, je m'appelle Samy, je m'appelle Apolline, je m'appelle Rémi. Nous sommes les gagnants du DALP 2022. Ici, on est au DALP, c'est le défi algorithmique et logique de Polytech Angers. On fait un travail de groupe, on est beaucoup en autonomie, on doit vraiment créer une vraie équipe avec des CV, un site internet, de la communication. Donc c'est un vrai travail de fond. Et là, l'idée, c'était qu'ils travaillent en groupe, avec une petite challenge entre TD, mais qui soit quand même assez collaboratif. Et puis l'objectif, c'était d'avoir un moment un peu festif en fin d'année. Donc là, ça s'est prêté bien et avec les collègues, on a créé le challenge, beaucoup de programmation, des énigmes de logique, un peu de mathématiques, un peu d'électronique. Donc ça reprend des matières de façon très transversale. Antoine et OEM, pendant le live, on a pris 40 minutes, comme chacun des télés, 40 minutes devant la caméra, pour essayer d'animer un peu, donner de l'ambiance à l'électronique. La coopération en équipe, c'était sympa de réussir à répondre à des émissions. C'était toujours un genre, pas simplement envie de continuer. Après, en arrivant, on avait peur qu'il n'y ait que des questions sur la programmation. Et du coup, il n'y a eu quand même pas de questions de logique. Du coup, on a pu séparer le groupe en deux. Il y a un qui s'occupe de la programmation et de l'autre, de la logique. Ils sont, pour certains, vraiment très, très bons. Et on a eu, là, des résultats auxquels je ne m'attendais pas forcément dans le temps qui était imparti. L'idée, ce n'était pas qu'ils ne sachent pas faire. C'était dans le temps imparti d'arriver à obtenir ce résultat. Donc là, oui, j'étais un peu je le fais par moi.